Gout morgen, allez yiden ! L'étude sera aujourd'hui L'irfua tarav Yosef Chaim Ben Emma Simcha L'irfua tarav Moshe Riffael Ben Gittel Betoch Shachole Yisrael Si vous souhaitez vous aussi dédicacer une prochaine étude de Mishnah Contact el 5 minute éternel Nous étudions aujourd'hui Baba Messia Père Egedalet Mishnah Tete Eylu devarim che en lahem Ona-ah Ha'avadim ve'ashtarot ve'akalkarot Ve'a'egdashot en lahem Lot ashnun me'keffel et ne t'acheter pas à 4 fois, le tâcheur n'a pas à 4 fois, le tâcheur n'a pas à 4 fois, et le tâcheur n'a pas à 4 fois. R.S.Y.M.O.N. dit, «Qu'adrachim, qu'on a voulu se faire pour eux, il y a eu un o'na-a, et qu'on a voulu se faire pour eux, il y a un o'na-a. R.S.Y.M.O.N. dit, «On a voulu se faire pour eux, il y a un o'na-a. Non, 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 elle est à eux. On reprend enfin notre mission pour le tâcheur de, on a des coquere, avec l'interdit de se croquer. Et cette fois-ci, on va apprendre plusieurs configurations, situations, objets pour lesquels il n'y a pas de Isur-Ona-A. Alors, on va faire d'abord... Non, on va d'abord adapter les cas du Isur-Ona-A. Ce qui va se dire, c'est que la Mishnah va ensuite nous dire... Elle va prendre quatre cas particuliers de situations, et nous dire sache que ces mêmes situations-là, aussi bien qu'il n'y a pas de Isur-Ona-A, il n'y aura pas aussi les Alachot de Gézel, de Gneva, de payer le double. Les lois de Shomechina, elles seront différentes et tout ça. Et donc la Mishnah, du coup, c'est vrai qu'on va reprendre la Alachot de Ona-A, d'Escroquerie, mais ensuite, elle va tout de suite repartir encore une fois d'autre chose pour ensuite revenir sur l'ala de Ona-A. Enfin, on va d'abord traduire et expliquer la première partie de la Mishnah. Voici les choses pour lesquelles il n'y a pas de Isur de Ona-A, c'est-à-dire quel que soit le prix pour lequel on vendrait, alors le prix sera admis, ce sera le prix, ouais, on pourra vendre un objet même deux fois plus cher, une fois et demi plus cher, presque deux fois plus cher, on va expliquer pourquoi ce n'est pas exactement deux fois plus cher. Et donc, il y a les esclaves, les contrats de dette, de reconnaissance, reconnaissance de dette par écrit, un contrat, d'accord ? et les terrains, et ce qui appartient au à la trésorerie du Betamigdash, on illustre d'abord. On va prendre le cas un peu original, justement. Stahot, une reconnaissance de dette. D'abord, petite introduction, supposons que Reuven, j'ai prêté 10 000 dollars à Reuven, il doit me le rendre dans deux ans. Et donc, il m'a écrit un contrat en bonne et due forme, signé avec deux témoins. Ce contrat, maintenant, je peux décider de le vendre à une tierce personne. Supposons, par exemple, moi, je dois partir habiter en Australie et je n'aurai plus l'occasion d'occuper de cet argent. Je vais aller voir mon voisin Chibone et je vais lui dire, écoute, Reuven me doit rembourser cette dette dans deux ans. Pour le moment, je ne peux rien lui réclamer. Je te le vends au lieu de 10 000 chéquels, alors, je te le vends à 9 000, 9 500, 9 000, il y a un certain risque que peut-être il va te planter, peut-être tu vas galérer, tu vas devoir te patienter pendant un an. On va arriver à une entente, on va trouver un prix et donc, je vais lui vendre ce ch'ta. D'abord, premièrement, ça, c'est la vente des ch'ta. D'accord ? Ça, c'était l'introduction. Ensuite, concrètement, la Michna va nous enseigner. Sache que lorsque tu vends un ch'ta, même s'il y a une certaine valeur marchande autour de laquelle on vend ou on ne vend pas un ch'ta, sache que, quel que soit le prix que tu fixes, la vente sera validée, même si, en théorie, ça se vend à 9 000 chéquels comme le cas qu'on a pris, si tu réussis, si tu lui vends à 5 000 chéquels ou si tu réussis de lui vendre même plus cher, c'est une autre fois à l'autre, il est un peu, je ne sais pas pourquoi, d'accord ? Donc, dans tous ces cas-là, il n'y aura pas de issour de honnard, il n'y a pas de honnard dans les jetarotes. Idem pour les cap-carottes. Ma maison coûte 1 million de dollars et je décide de la vendre à 1 900 000. Tu n'es pas obligé de l'acheter. C'est le prix que je fixe. Tu viens, t'achètes à ce prix-là, il n'y aura pas de issour de honnard. Idem aussi, si tu réussis à me la descendre à 600 000 dollars. D'accord ? Donc, c'est 40% de moins. Normalement, on avait dit qu'elle coûte 1 million. Je fais attention, je vous introduis d'abord une alakha quand même. C'est en réalité une discussion, mais l'alakha apparemment semble être fixée comme ça, c'est comme ça que ça rapporte dans le Tifat Israël. je fais attention dans tous les cas que j'évoque à ne pas prendre un cas où il y a plus que deux fois ou la moitié du prix. Dans les deux sens. Il y en a pour le vendeur, il y en a pour l'acheteur. Donc, à partir du double, même dans les cartes à haute sur un terrain par exemple, il y aura malgré tout l'issour de honnard où on pourra annuler la vente. C'est comme ça que ça rapporte sur la vie du RIF, du Ranbam. Apparemment, ça rapporte dans Sharanro aussi, je ne suis pas apporté dans l'alakha, mais en tout cas, logiquement, c'est sûr que ça rapporte au moins en tant que Yeshomorim, un avis dit. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, on est en train de dire qu'il n'y a pas de honnard à s'impliquer avec toutes les lois du sixième, même si on rajoute le sixième du prix, le cinquième du prix, le quart du prix, le tiers, mais par contre, si on vend deux fois plus cher, alors là, il y aura un avis qui nous dit qu'il y a un issour de honnard. Là, maintenant, on a parlé des carves-cahotes. On a parlé, donc car-cahote, c'est les terrains. On a parlé des ch'tarotes, des contrats de dette. Maintenant, on en a deux qu'on n'a pas encore expliquées. C'est avadim et egde-ch'ot. Avadim, c'est un esclave. L'esclave, dans la Torah, toujours, évède ou cache les car-cahotes dans des tas de halachotes. Il y a une juxtaposition entre l'esclave et les terrains. Il y a marqué dans la Torah, vous les hériterez et la Torah là-bas le compare à un terrain. On déduit de là qu'un esclave a un statut d'un car-cah, d'un terrain. Je vous le dis de manière générale, on trouve dans plein de halachotes, on a évoqué quatre cas, le e-gde-ch' on n'en a pas encore parlé, les trois premiers cas de Eved, car-cah, shtar, ils fonctionnent toujours ensemble. On les exclut de tas de halachotes, ces trois-là, on les inclut, on les exclut dans plein de halachotes, car-cah, shtar et Eved. La singularité de chacun est qu'un car-cah, c'est un bien immobilier et dans plein de halachotes, on va insister sur le fait qu'il faut d'av-cah un bien mobilier, d'accord, donc pas en position à ces biens immobiliers. Dès qu'on dit car-cah, qui dit car-cah, qui dit terrain, dit esclave, parce qu'il est juxtaposé avec lui. Et shtarot, il a une raison particulière que le shtar, la reconnaissance de dette, n'a intrinsèquement aucune valeur. Ça ne vaut rien ce papier. Tout ce qui vaut, c'est la valeur que les gens lui attribuent. Elle n'a pas une valeur intrinsèque, mais extrinsèque. De ce fait, elle est exclue dans plein de halachotes, parce qu'il n'y a pas ici un engoufomamon, c'est le mot utilisé par l'agmara, engoufomamon, il n'y a pas de valeur dans son gouff, dans son corps, dans sa matière. Ce n'est pas comme un stylo qui est un stylo, pas parce que les gens en ont attribué une valeur. Il y a ici une reconnaissance de dette qui vaut tant que l'argent n'a pas été remboursé. Des comptes ont remboursé, le même papier, il ne vaut plus rien. D'accord ? Et il y a par ça maintenant le quatrième cas, c'est le cas des Hegdeshot. Quelque chose qui appartient au Hegdesh. supposons par exemple que ce stylo coût dit Shekel. Je l'ai fait cadeau au Betamigdash. Donc maintenant, il appartient au Betamigdash, le Gisbar, le trésorier du Betamigdash peut décider de le vendre. Il va décider de le vendre, comme ça, il va prendre la contre-valeur pour la donner au Betamigdash. Maintenant, il décide de le vendre et il se trompe sur le prix. Il fixe le prix à 15 Shekel, à 6 Shekel. D'accord ? Et je l'achète. Si on réalise ensuite qu'on s'est trompé, il n'y a pas de Isur de Onaha avec le Hegdesh. La vente est validée et personne ne repart voir personne d'autre. D'accord ? C'est clair ? Donc maintenant, on a fini avec la lafraude de Onaha. On retient, c'est important quand même de les classer. Il y a 3 et 1. Karka et Ved et Shtar, un terrain et l'esclave, ça va ensemble. Et le Shtar, aussi, il va ensemble pour une autre raison parce que lui, ce sont 3 sortes de biens, concrètement, on peut m'exclue du fait qu'ils ne sont pas des biens mobiliers classiques. Le Karka, c'est un bien immobilier et le Shtar, c'est un mobilier mais pas un bien parce qu'il n'a pas de valeur intrinsèque. D'accord ? Et Ved, il va toujours avec le Karka. Et à part ça, il y a le Hektesh. Ensuite, on continue maintenant. La Mishnah va évoquer encore 4 domaines de Halakha où ils n'ont pas 2, ils n'ont pas le même statut que les biens immobiliers. En même temps, le Tashloma Kefel et le Tashloma Baha Baha Femisha, on apprenait dans le Babakama que lorsque on vole en cachette un objet, on doit payer, quand on le rembourse, le Kefel, lui payer le double, je vole cet objet, je vous vole, je vole cet objet en cachette, bien sûr, c'est Gneva, pas Gzela. Je vous vole. Lorsqu'on attrape avec des témoins, je dois le rendre, lui, et payer le Kefel, donc vous rajoutez 10 shekels, et ça, c'est le Tashloma Kefel. Si je vous ai volé, on va prendre le cas, je vous ai volé un shtab, un chèque, et qu'on m'attrape, si je vous vole un billet, 200 shekels, et on m'attrape, je dois vous rembourser, 200 shekels. Si je vole un chèque, même si, même si on peut concrètement faire passer ce chèque de main à main en Israël, ça se passe sans problème, ou bien on n'a pas écrit l'ordre, tout le monde peut écrire l'ordre, ensuite, d'accord, il y a quand même une valeur marchande, concrètement, malgré tout, il n'a pas de valeur intrinsèque, et ça peut s'annuler, et tout ça. De ce fait, de ce fait, si on m'attrape, je ne devrais pas rembourser le Kefel, je devrais rembourser uniquement le, rendre ce shekel, tel qu'il est. Ensuite, idem aussi, si je vole un esclave, ou même si je vole un karaka, je vole un terrain, comment on fait pour voler un karaka ? On déplace la barrière de séparation en cachette, vous êtes parti passer un petit week-end, et moi je suis venu en cachette, j'ai vite déplacé la barrière, et je vous ai comme ça mangé un mètre de terrain, et on m'attrape, je ne devrais pas rembourser la valeur, le double, je devrais rendre, bien sûr, mais pas rembourser le double. Idem aussi pour le Hegdesh, de nouveau, si j'ai volé un bien du Hegdesh, j'ai peut-être transgressé l'interdit de Meïla, qu'on évoquait hier, ce n'est pas notre problème aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y aura pas ici de l'histoire de Kefèl. Idem encore, si, on rappelle, on doit payer le 4 et 5 fois le prix lorsque l'on vole un taureau ou un mouton, on apprenait ça dans ma bacamare, Perek, Vav, Perek, Zayn, Zayn plutôt, dans mes Roubaix, et donc lorsque je vole une vache et que je l'égorge ou que je la vends, je dois rembourser ensuite si on m'attrape, j'aurai une amende de payer 5 fois le prix. Si je vole un mouton, je devrais payer 4 fois le prix et il faut savoir, lorsqu'on te dit de payer 4 fois le prix ou 5 fois le prix, il y a 2 fois assez le capital, l'objet de voler, une fois en plus, c'est le Kefèl et en plus, tu dois payer les 2 ou 3 fois supplémentaires. De ce fait, puisque tu m'as exclu les Egdèche, par exemple, de Tashloum et Arba, dont tu m'as exclu, Avadim, Karkahot, Ishtarot, et Egdèchot, de Kefèl, donc il ne pourra pas y avoir en eux le Tashloum d'Arba, Mahamichat, puisque tu dois payer 4 ou 5 fois. Et s'il y a 2 fois que tu ne dois pas payer, donc tu ne pourras pas payer 2 ou 3 fois, la Torah l'a dit que tu payes 4 ou 5, pas 2 ou 3. D'accord ? Petite précision quand même, c'est impossible de payer de toute façon 4 ou 5 fois sur un Karkah ou sur un Ashtar ou sur un esclave, parce que la Torah elle a donné sa halakha spécifique sur celui qui vole un taureau ou un mouton, mais on s'apporte en tête sur la loi du Egdèche, donc concrètement, on illustre ça comme que vous retenez la halakha. Si vous avez un Korban, vous avez désigné un Korban que vous allez vous compter apporter au Betamikdash en Ola, d'accord ? Un taureau, un mouton, voilà, un mouton. Vous avez désigné que vous allez apporter un mouton au Betamikdash, un en Ola, pendant un holocauste. Je viens, je le vole, alors, si je me fais attraper, je dois vendre le mouton, mais je ne dois pas vous payer le double. Si j'ai volé le mouton et je l'ai égorgé, d'accord ? Je l'ai fait la Shrita, en théorie, je devrais payer quatre fois le mouton, cette fois-ci, je ne devrais pas le payer. Pourquoi ? Parce qu'il appartient au Egdèche, il ne vous appartient pas. Et ce qui appartient au Egdèche, on n'est pas à Khayaf ni du Keffel, et donc, puisqu'il n'y a pas de Keffel, je ne devrais pas payer non plus les quatre fois, parce que le capital et le Keffel, le double, je ne les rembourse pas, il ne reste plus que de payer. La Torah m'a dit, non, tu rembourses quatre, tu ne rembourses pas deux. Donc, même les deux, je ne les paye pas. D'accord ? C'est clair ? Ça l'allera. On continue ensuite sur la suite. Tout ça, on apprend tout ça de Psu Kib. Quand on expliquera le Barthé Noir, on expliquera la source exacte de chacun, de manière générale, quand même, le Egdèche, on peut le dire tout de suite, on exclut ce qui appartient au, ce qui est Kadosh, au Bet HaMikdash, on l'exclut à chaque fois sur le fait, dès que vous verrez dans la parasha, des Alachot, où on mentionne le mot Ish ve'achiv, lorsque vous vendrez un objet ou que vous achèterez un objet, ne vous faites pas d'escroquer, ne vous escroquez pas, Ish et achiv, un homme à son frère, à son frère, le Egdèche, il exclut de cette parasha. Constamment, comme on verrait, achiv, on exclura le Egdèche, pareil aussi, pour le Gnevar, il y a marqué la barre Rééou, son prochain, donc son prochain, pas le Egdèche. Voilà pour cette partie, on continue ensuite. Shomer Khinam, et non Nishba, non c'est Sakhar, et non Meshadev. Si je vous confie, on va y laisser ça directement, non, Shomer Khinam d'abord, c'est le gardien bénévole. Shomer Sakhar, c'est le gardien rémunéré. Chacun a un niveau de, il est plus ou moins engagé dans son devoir de surveiller l'objet que je lui donne à garder, quand je lui transmets un objet à garder, à surveiller, à monter la garde, et ils n'ont pas négligé leur Shmira, pas tellement en tout cas, et quelqu'un est venu par derrière et leur a volé. Le Shomer Khinam, en théorie, devrait jurer, si je lui donne ça à garder, il se l'est fait voler, il doit jurer qu'il n'a pas fauté, il n'a pas failli à son devoir. Si c'est un Shomer Sakhar, il doit payer, parce que toi, le Shomer Sakhar, je te paye pour surveiller, tu n'as pas monté la garde, donc tu dois me payer. malgré tout, si, au lieu de lui donner ce stylo, je lui ai donné un Shtar, un Shtar, un contrat de reconnaissance à garder, et qu'après, il se le fait voler, il ne va pas me jurer sur le montant du contrat, idem si je lui donne à surveiller un Karka, et que le Karka, le terrain, se fait voler, comment c'est possible ? C'est simple, je lui donnais un beau jardin à surveiller, et il n'a pas bien monté la garde, il y a eu quelqu'un qui est venu la nuit qui a volé quelques pieds de vigne, ça s'appelle qu'il a volé un Karka, un terrain, de ce fait, il ne devra pas, il ne devra pas, donc jurer, ni même le rembourser, puisqu'il n'a pas tellement failli à sa chemira, d'accord ? Il y a de quoi arranger, mais on va s'arrêter là, et on passe à la suite de la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, « Kodashim shi'un chayav bacharyutan yesh lahem ona'a, ve'esheno chayav bacharyutan en lahem ona'a. » Supposons, par exemple, non, d'abord on traduit, d'abord on introduit, excusez-moi, d'abord on traduit, on traduit, puis après on illustre. Il y a d'abord une notion qu'on a déjà évoquée dans ma Bacama, lorsque je décide d'offrir un Corban au Batamigdash, j'ai deux manières de m'exprimer. Supposons que je vais apporter un Corban hola, une holocauste, un mouton, je vais l'apporter en Corban hola, d'accord ? J'ai deux moyens de m'exprimer. Soit je dis « Are alay hola », soit je dis « Are ze hola ». Soit je dis « J'ai le devoir sur moi d'apporter une hola ». Une fois que j'ai ce devoir, je désigne le mouton que je vais apporter en Corban hola. Et il y a un autre procédé, c'est de dire « Are ze hola ». Moi, je ne m'engage pas directement, personnellement, à apporter un Corban, juste celui-ci. Tant qu'il est là, je l'apporte, si il lui disparaît, je ne le paye pas. La différence est fondamentale. Dans l'un, je suis responsable, je dois garantir le Corban, ça s'appelle « Kodashim, Choukhaïaf, Bahar, Harayoutan ». Dans le premier cas, lorsque je dis « J'ai un devoir d'apporter une hola », je fais le neder d'apporter un hola, un Corban hola. Et ensuite, je désigne un animal. Il faut savoir, même si cet animal appartient au Betamigdash, mais j'ai un certain rapport avec cet animal. Parce que s'il disparaît, je devrais apporter un autre à la place. Je dois le garantir parce que je dis « Are alaï », je dois m'acquitter de mon devoir par lui. S'il lui disparaît, je devrais prendre un autre mouton pour accomplir mon devoir. À la différence de quand je dis « Are ze hola », je dis « Ce mouton-là sera une hola », alors là, ça s'appelle « Kodashim, Choukhaïaf, Bahar, Je ne dois pas le garantir. Tant qu'il est là, je dois l'apporter. S'il disparaît, je ne dois pas l'apporter. » Entre parenthèses, on peut faire la même chose avec la zaka. Quelqu'un qui fait un éder de dire « Je fais l'éder de donner 100 shekels à la zaka. » Alors s'il prend 100 shekels et jusqu'à ce qu'il les donne au trésorier, il les perd. Il devra apporter d'autres shekels de nouveau 100 shekels parce qu'il s'est engagé à donner lui-même son shekels. Tant que tu n'as pas fait aboutir ton action, tu dois lui donner à la zaka. Par contre, si tu as dit « Ce biais-là, je le donne à la zaka. » Donc tu le donnes tant qu'il est là. Si le biais disparaît malgré toi, tu n'as pas été fautif, alors tu ne devras plus le donner à la zaka. D'accord ? Parce que c'était juste ce biais, tu n'avais pas un devoir toi personnel, tu avais un devoir de donner ce biais tant qu'il est là. D'accord ? La même idée avec le korban. Selon Rabbi Chivran, maintenant, de manière générale, c'est général à vraiment plein de halakhot, dans les korbanotes, dans les sacrifices pour lesquelles je suis, je dois les garantir, puisque j'ai un certain rapport d'argent avec eux, puisque s'il disparaît, je dois apporter un autre, alors on considère qu'il est à la fois à Hachem et à moi. On est un petit peu choutaf, en fait. Il est à moi aussi. Et de ce fait, toutes les halakhot qu'on a évoquées pourront être appliquées sur cet animal, même s'il appartient au Yigdèche. Concrètement, par exemple, on l'a déjà vu dans Babakama, celui-là, celui qui me vole mon korban, si c'est un korban que je suis que je dois garantir, alors il devra me rembourser le prix du korban. On ne dira pas qu'il a volé un bien qui appartient au Yigdèche. Il devra même me rembourser le kefen, payer le double. D'accord ? Idem aussi pour la halakhot de Ona'a. Le cas est simple. On parle d'un cas où j'ai décidé d'apporter un korban, j'ai ensuite, donc j'ai dit « Aré Alaï, la vie, Ola ». J'apporterai moi-même un Unola. J'en suis désigné un korban. Ce qui s'est passé, c'est que cet animal a eu un mou, il a eu un défaut, un œil blessé, ou peu importe, de manière à ce qu'on ne puisse plus l'apporter au Betamigdash, lui-même. Alors là, il prend un statut spécial. Sa gdusha, sa sainteté qu'il avait devient une gdusha de Damim, ce qu'on appelle une sainteté monétaire, et que maintenant, je vais devoir vendre cet animal qui était anciennement un korban, les gens qui l'achèteront pourront le manger, et avec la contre-valeur, je devrais racheter un autre animal, un autre mouton, et la porter en tant que korban. Et si maintenant, l'animal coûtait, en théorie, 1000 shekels, par exemple, d'accord ? Il a un œil crevé, ce n'est pas le vin du monde, il est encore mangeable, et très bon. D'accord ? On a eu blessé même, ça peut être quelque chose de très fin, ça touche dans les rots pro-rotes, c'est essentiellement expliqué de là-bas, tout ça, les moumres, les souges et les moumines. En tout cas, donc, l'animal reçoit un défaut, et donc, je décide de le vendre, il coûtait 1000 shekels, par exemple, et je le vends à, soit, 800, donc, je n'ai enlevé que 1 cinquième, donc, normalement, en théorie, il y a cette fois-ci, on a, ou bien, je le vends à, 1200, d'accord ? On va dire 1200, 1250, pour être plus précis, 1300 shekels, par exemple, d'accord ? Je l'ai vendu à ce prix-là, alors, Rabi Shimon, il vient nous dire, attention, puisque c'est un kodshim, chayaf, bachar yuto, c'est un bien, qui appartient au Egdèche, certes, mais que tu as, toi-même, un devoir de garantir, alors, il est considéré comme ton bien, et dans ce cas-là, il y a la chode de Onar, on ne dira pas que c'est exclu du passuk, de Okanomi Adamitecha, que quand tu achètes de ton prochain, et pas du Egdèche, parce que ça appartient aussi à ton prochain, étant donné qu'il a quand même, un certain, donc ça, on va faire dans les mots maintenant, Rabi Shimon Omer, kodashim, chayaf, bachar yuto, n'ayesh, la e'en, onar, un bien, hegdèche, qui appartient au Betamidach, saint, qui, sur lequel il est chayaf, bachar yuto, il a un devoir de garantir, yesh, la e'en, onar, ils auront une source de Onar, d'escroquis, par contre, veshono chayaf, bachar yutan, en la e'en, onar, par contre, si c'est un bien, une bête, hegdèche, qui appartient au Betamidach, qui n'a pas de devoir de garantir, alors, en la e'en, onar, il n'y aura pas dans la vente de cet animal, un isour de Onar, étant donné que cette fois-ci, il appartient nettement, netto, il appartient complètement au Betamidach. Voilà, pour la fin, de cette première double partie. La deuxième partie de la Mishnah, maintenant, on entame un autre sujet, original, on continue toujours avec, les cas particuliers, il n'y a pas de isour de Onar, mais cette fois-ci, c'est une alarme comme ça, regardez, Rabiouda Omer, Afamukher Sefer Torah, Behemah Omer Galit, En Lahem Ona'a, selon Rabiouda, celui qui vend un Sefer Torah, en théorie, ça coûte, je ne sais pas moi, 50 000 dollars, et je décide de vendre un Sefer Torah à 70 000 dollars, 80 000 dollars, alors, ou bien, Behemah, ou encore même tout simplement, un animal, maintenant, ce ne sont pas un animal qu'on va égorger pour le manger, mais un animal qui doit remplir une fonction bien singulière, un bœuf pour labourer, un bœuf bien robuste, fort, ou encore, ou Margalit, ou une belle pierre précieuse, tous ces objets-là, ce sont des objets qui ont un certain caractère d'unique, presque, d'une certaine manière, ils sont singuliers, il n'y en a pas, ce n'est pas deux les mêmes, ce n'est pas comme une voiture, où finalement, moi, tu as pris une voiture, je te la cassée, je te donne une autre voiture, même si c'était une très grosse voiture, tu trouveras toujours une autre voiture qui sera exactement la même. Là, non, chaque, donc un Sefer Torah, bien sûr, un Sefer Torah, il est écrit par un Sofer spécial, dans une ambiance spéciale, il a une, d'accord, on entretient un rapport, il y a le, tu ferais la historique qui rapporte, il y a K'alraïm Ipéninim, la Torah, elle est plus riche, plus chère, que des pierres précieuses, d'accord, donc elle n'a pas de valeur, ce n'aura biodale n'a pas de valeur fixe, si tu décides de le vendre, beaucoup plus cher, que ce que c'est sans s'écouter, il n'y aura pas de Honaha, on ne pourra pas venir te dire tu m'as harnaqué, tu m'as vendu le Sefer Torah à 90 000, alors qu'il ne coûtait que 50 000, tu pourras dire, non, pour moi, écoute, c'est la valeur que je donne à mon Sefer Torah, et tu veux, tu veux, tu veux pas, tu veux pas, c'est le prix que je fixe. Idem, si, on va prendre le cas de Margalith, d'abord, une pierre précieuse, alors je pense qu'à l'époque, les pierres précieuses, ce n'était pas comme aujourd'hui, où finalement, elles réussissent, on réussit à les faire aujourd'hui toutes stéréotypées, c'est exactement les mêmes, si on prend un certain nombre de carats, deux pierres seront, je suppose, je ne sais pas, il y aura plus ou moins la même pureté, et ce sera la même valeur, en tout cas, je suppose, en tout cas, si toutefois, ce n'est pas la même valeur, ou à l'époque, c'est sûr que ce n'était pas la même valeur, parce qu'elle prenait une forme spéciale, alors dans ce cas-là, il ne faut qu'on revienne, il n'y a que deux pierres précieuses n'ont pas la même valeur, en l'occurrence, puisque c'est unique, si tu décides de la venda beaucoup plus cher, alors tu es en droit de le faire, et aussi, idem avec Béhéma, donc comme ce qu'on a dit, c'est un animal, l'idée, elle est que, les afghanes, c'est sûrement dans les choses qui étaient des purs sangs, dans les taureaux de purs sangs, dans les chevaux purs sangs, où il y avait là-bas, ils ont des spécificités, chacun, ils sont robustes, ils sont capables de tirer la charrue, pour les taureaux, c'est le bâton, c'est le bâton, dans le bâton noir, dans la gémara, celui qui est un taureau déjà fort, robuste aussi, au même niveau, il ne faut surtout pas prendre des niveaux de deux taureaux qui n'ont pas la même force, c'est comme les roues de voiture, sinon tout le travail va être fait par l'un, il va s'user beaucoup plus vite que l'autre, d'accord, il faut deux pneus de même niveau, idem aussi avec les deux vaches, il faut deux taureaux de même niveau, de même force, donc de ce fait, si tu as trouvé l'âme sœur de ton taureau, je décide de te la vendre à 1200, au lieu de te la vendre à 800, je suis en droit de le faire, ça c'est la vie de Rabbi Yudah, non, nous ne sommes pas d'accord, on exclut du passout uniquement ce qu'on a explicité, les esclaves, les contrats, les carcahots, les terrains, et aussi ce qu'a passé en EGDESH, on a fini la Mishnah, et on fait à présent le Bar Teno Ra, très rapidement, parce qu'on a déjà un cours assez long, voici des objets sur lesquels il n'y a pas d'honneur, ça va être essentiellement des drachot, c'est pour ça que je me permets d'aller quand même plus vite, je vous dis l'idée générale, tout de suite, on va rapporter, on apprend du verset qu'on parle d'objets uniquement que l'on passe de main à main, donc un bien mobilier, et quelque chose qui a une valeur intrinsèque, donc on exclut tous les cas, il y a l'esclave parce qu'il est toujours juxtaposé au carcah, et regardez ça avant dans les mots, lorsque vous vendrez une vente à votre prochain, ou vous achèterez l'un de l'autre, quelque chose qui s'achète de main à main, on exclut les terrains qui ne sont pas des biens mobiliers, les esclaves juxtaposés au terrain, lorsque vous vendrez quelque chose qui a une vente, quelque chose qui a une valeur intrinsèque dans son corps, on exclut les contrats qui n'ont de valeur que par rapport à la preuve qu'ils représentent, d'où on exclut la vente de ce qui a passé dans l'Egdèche, il y a marqué là-bas, ton frère, l'Egdèche, idem pour le Tashlom et Kéfe, le même principe, on introduit une notion, vous verrez fréquemment dans la Torah où on a la règle du klal ou pratouklal, ceux qui lisent la vraie état de Rabbi Shemaïl avant la fila le matin, alors ils savent que là-bas on dit, une des manières dont on explique la Torah c'est le klal ou pratouklal, la Torah donne une généralité, un exemple, elle reprend une généralité, chaque combinaison à des règles spéciales, pour notre propos, quand c'est klal ou pratouklal, alors on a une règle qui nous dit, pourquoi tu me lèves, une généralité, un exemple, une généralité, tu viens par ce procédé m'apprendre que tu trouves le dénominateur commun des exemples, qu'est-ce qu'il symbolise et tu l'adaptes à toutes les autres choses, fréquemment, la Torah explicitera des exemples d'objets et on exclura donc le même principe, car-car, parce que c'est pas un objet qu'on passe de main à main, c'est un bien immobilier, et on exclura de nouveau « je t'arrote » parce qu'il n'a pas de valeur intrinsèque et on fait ça directement dans les mots. « Diretiv betouent t'anad ganav » Dans des cas particuliers du vol, « alcool va arpêcha à klal » Règle, c'est une règle, généralité. « Alchor alhamur alse » « prat » c'est un détail. Alchol à veda, « khazaw et kalal » tu pourrais dire encore une fois une généralité. D'où la règle, « kalal ou prat ou klal » « I azadan elaken à prat » « Ma à prat » mais il faut que j'ai « Alchor alhamur 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 » « Alchol à veda » « Alchor alhamur alhamur » « Alchor alhamur alhamur » d'accord, je l'ai fait rapidement, il ne vaut mieux pas faire un cours de 40 minutes pour expliquer chaque mot mais en tout cas l'idée, on a tout bien d'expliquer « Alchor alhamur » toujours parce qu'il y a marqué « Alchor alhamur » « Alchor alhamur » On continue ensuite. « Alchor alhamur » « Pourquoi tu ne devras pas payer les 4 ou 5 fois non plus pour eux ? « Alchor alhamur alhamur » « Alchor alhamur » Et pas 3 pour un mouton et 4 pour un taureau. Puisque tu ne payeras pas le kefel, alors tu pourras bâtir les Oukhada. Il en manque un que tu ne pourras pas rembourser. Puisque lorsque je dis de payer 4 fois ou 5 fois, ça inclut qu'il y a dedans le kefel. Le double, il est déjà inclus en E. Or, tu ne peux pas le payer parce que je l'ai exclu précédemment, donc je l'ai exclu aussi de 4 à 5 fois. Dans ces sahabes, le gardien rémunéré ne payera pas. Dire taïv, kiï tanísh el reú, c'est le même principe. Lorsqu'il donnera à son prochain, kioské phokélim lichmore, khamor oshor ose. Donc, kiï tanísh el reú, quand tu donnera, klal, généralité, khamor oshor ose, exemple, prat. De khol bema likhmore, kkhazar rekalal, tu me reprends encore une fois, une autre généralité. Kkal lopat heklúklal, il a te donnat la kalala prate, Maman prate me forache dava metatel le béguv'man, regardez, même le bartenderá, il n'a pas voulu continuer à recopier, parce que c'est le même principe. « Hegdeshot » « Amar Karehu » « Velo Hegdesh » « Idem » « Kodashim Shekhayav Bar Koyotan » Maintenant on passe sur la suite de la Mishnah. Un bien, Hegdesh, sur lequel il a une responsabilité, il doit le garantir. « Amar Aré Alay Ola » « V'ifrisha » « V'humema » « V'mecharal » Bata Noa nous l'explique comme ce qu'on a dit à l'oral. Il a dit « J'apporterai moi une Ola » Et ensuite il a désigné l'animal. Et ensuite il y a eu un défaut, un moum. Il a été amputé, l'animal. Donc maintenant il faut le vendre et apporter sa contre-valeur. Dans ce cas-là, il y aura, selon Rabbi Shimon, des lois de Ona sur cet objet. Parfois de « Kevan Dehimeta » « Onigne Bachayav Bar Koyotan » Puisque si l'objet se fait voler, il devra le garantir. « Dilehi » On le considère comme si c'était le sien. « Altono Ishetahiv » « Karinabé » On pourra appliquer sur Salpasouk « Altono Ishetahiv » Ne vous escroquez pas l'un à l'autre. Puisque ça n'appartient plus au Gdesh. Même si c'est appartient au Gdesh, ça appartient aussi à un homme. « Veshonok Hayav Bar Koyotan » Par contre, s'il n'est pas responsable de le garantir qu'il a désigné l'animal en disant « cet animal sera un corban » Alors là, il ne sera pas tout. Ensuite, Rabbi Houda, il nous a dit « Il n'y a pas de valeur, il n'y a aucune limite à un Sefer Torah. » La Gemara précise quand même jusqu'au double. Sur ça, ça admi, il n'y a pas de discussion. « Margalit mipne ch'adam roce les Afghans » « Margalit mipne ch'adam roce les Afghans » « L'animal qui s'est particulier dans un animal, mipne ch'adam roce les Afghans » « Un homme veut en faire, veut la coupler » « Misheshlo Shory a fait la Kharisha » « Celui qui a un beau taureau, robuste, pour labourer, tirer la charrue » « Et il a donc cherché longuement jusqu'à ce qu'il a trouvé quelqu'un qui lui correspond exactement. » « Si il prenait un tour qui était plus faible » « Si il va apporter un autre tour pour le mettre à attirer un faible avec le bari » « Avec celui qui est robuste » « Il abîmera le bari » « D'accord ? » « Idem aussi pour une pierre précieuse qui est belle » « Et qui voudrait la mettre pour en faire quelque chose de joli » « Deux pierres précieuses identiques et tout ça » « Donc puisqu'elle a une singularité » « Selon Rabbi Houda il n'y aura pas d'hona » « Et l'halacha est tranchée par le bâtonura » « L'halacha n'est tranchée ni comme Rabbi Houda ni comme Rabbi Shimon » « Donc on conclut » « Il n'y a pas d'hissur d'honaa sur les esclaves, les contrats, les terrains, le Hegdèche » « Tous les cas de Hegdèche, il n'y aura jamais d'hissur d'honaa, donc d'escroquerie » « Et par contre il y aura l'interdit d'escroquer lorsqu'on vend même un Sefer Torah » « Ou un animal, ou une paire précieuse » « Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de wassraha » « On ne vous demande encore le tour, c'est là » « Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de wassraperie » « Et puis-c'est tout pour aujourd'hui » « Et c'est tout pour dire, c'est tout pour aujourd'hui »